L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20h Graciela Rioux, ancien journaliste Non, pas ancienne, hein Non, toujours journaliste, pardon, pourquoi j'ai mis ancienne ? Et fondatrice du web journal Bucan Qui a écrit avec Philippe Pasco le livre d'Elie Delue Mais attends, il faut juste préciser que Bucan c'est B, 2O, C, N Pas Bucan de fer, ah le boucan Enfin c'est du boucan aussi C'est un boucan commun, hein Oui, c'est un boucan quand même On a mis les 2O parce qu'il y a 10 ans c'était à la mode les 2O Les 2O, début mars, hein C'est quoi le boucan qui est sorti ? Il est sorti le 27 février dans certaines librairies Mais officiellement le 6 mars Alors, journaliste professionnel depuis 30 ans On a passé plusieurs années en plus 30 ans, vous pouvez passer vite là On ne les voit pas les 30 ans Elle a commencé très très jeune en primaire C'est pour ça Ou même à la maternée, là Elle sortait du ventre, elle est toujours journaliste Depuis un nombre d'années respectables Vous avez travaillé pour la presse nationale et locale Très locale aussi, on en parlait tout à l'heure Vous avez dit que vous avez fait le républicain parisien Oui, le parisien au début, quelques piges Comme on dit, après le républicain pendant un nombre important d'années 13 ans Et puis après, l'AFP, les échos, le moniteur, le Figaro Donc il y a 10 ans, vous avez créé le web journal Le Boucan avec deux euros Le monde politique, vous le connaissez bien Oui, puis en plus, on a créé Boucan sur un modèle Dès le départ, on était un peu précurseur Enfin, complètement précurseur Parce qu'on l'a créé sur un modèle économique payant Parce que moi, je ne crois pas à la presse gratuite sur internet Parce qu'on a tous des coûts de structure Ben, Mediapart, AFP, tout ça, c'est payant, non ? Oui, absolument Et l'information, si elle doit être fiable, elle a un coût, je suis désolée Un coût de collecte, un coût de traitement C'est quand même les kebabs, si vous voulez un bon kebab, il faut aller en un bon endroit Voilà, il faut le payer Donc nous, on a fait le pari d'être payant il y a 10 ans Et c'est un pari qu'on a réussi Puisqu'on a eu notre lectorat parmi les élus, les collectivités locales Les associations d'entreprises, les entreprises et les institutions Est-ce que, qu'est-ce que vous traitez comme sujet dans le web journal ? Le web journal, c'est économie politique institutionnelle Un peu scientifique, mais plutôt à la marge Voilà, tout ce qui me plaît Alors vous avez travaillé, on va revenir au livre, des lits, des lus Vous avez travaillé avec Philippe Pasco, qui était maire adjoint d'Evry Puis conseiller municipal, ancien conseiller régional aussi Et chevalier d'art et des lettres Ben oui C'est quoi ça ? J'en sais à foutre en rien Ben moi non plus, j'en sais foutre en rien C'est une décoration C'est une décoration Tu connais toi ? Ben oui, en fait, chaque fois qu'il y a un artiste américain qui passe en France Que ce soit depuis Jack Lang, en fait, à chaque fois il la reçoit Donc c'est une décoration, c'est un peu comme l'élection d'honneur Mais pour les artistes, voilà C'est l'élection d'honneur de la culture, on va dire Donc Philippe Pasco, on aurait voulu l'avoir avec nous aussi pour lui poser quelques questions 25 ans de vie politique, à lui à peu près Ben vous lui parlerez quand il sera là Alors pour revenir au bouquin Y a-t-il, quel élément a été le déclencheur de cette grande aventure ? Parce que ça a duré quand même un petit moment Oui, ça a duré six mois Ben au départ c'est un peu l'éditeur qui a eu l'idée au départ Qui souhaitait faire ce genre Max Malo ? Oui, Max Milo Milo, pardon C'est Max Galo Ou Galo, ou Max Milo Ou la Vénus de Milo Ou la Vénus de Milo Donc c'est lui qui avait envie d'avoir ce espèce de dictionnaire Ou botin mondain, entre guillemets, comme a écrit le point Qui recense les élus qui ont été condamnés Et puis on s'est rencontrés Philippe m'a fait rencontrer l'éditeur Et puis voilà, on est parti sur ce projet Avec l'idée de le sortir pour les municipales Alors c'est pas rien quand même Élu, mis en examen, garde à vue Placé en détention provisoire Condamné pour trafic Divers et varié On se croirait dans les reportages qu'on voit sur les cités Là, Marseille, là presque Sans que le deal, le produit, c'est pas le même Ça dépend, c'est varié Il y a toutes sortes de choses Affaires de mœurs Pour avoir truqué des marchés publics Ou confondu le compte bancaire pour leur compte personnel aussi Donc ce livre Le problème c'est que Tout s'est fait délictueux Oui, oui 400 hommes Tout ça Mais c'est peu de choses Si on rapporte ça à la population Ça fait déjà plus que l'Assemblée nationale déjà Non, ils sont 570 570 Non mais on n'a pas tout mis On n'a pas tout mis Parce que sinon le bouquin aurait fait 700 pages Et il aurait été trop cher On ne voulait pas le vendre trop cher Alors ça, 70 personnes qui changent régulièrement en plus Non, on a peu trop Ceci étant, là c'est 400 personnes qui se sont fait choper Voilà Voilà On m'a enlevé les mots de la bouche Et qui n'ont pas eu de protection Qui n'ont pas réussi à se protéger Il y a l'immense Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui passent au travers Ou qui ne sont pas encore Mais qui seront peut-être dans la prochaine édition Et là, il y a déjà des mots qui nous viennent à l'esprit Mais cela étant, je veux relativiser quand même On ne veut surtout pas être dans le tous pourri Il y en a qui se sont fait pécho Là, c'est seulement les 10 dernières années Les affaires des 10 dernières années Et priorité donnée à ceux qui se représentaient Pour que les gens sachent un petit peu à qui ils ont affaire Mais il y a 520 000 élus en France On en a recensé 400 Il y a un organisme qui dit qu'il y en a 100, 150 qui sont mis en cause chaque année On n'est pas dans des chiffres délirants Mais par rapport à la fonction La fonction d'élu, au départ, elle est bénévole C'est au sens de l'intérêt général Il y en a qui l'ont dévoyé Et c'est ce qu'on a voulu pointer Parce que ce n'est pas acceptable Alors, c'est qui qui a le meilleur des 400 pourris ? On n'a pas fait classement Non, on n'a pas fait classement Mais par contre, le livre, il est fait de façon... comme un dictionnaire Comme un dictionnaire, par ordre alphabétique Mais on n'a pas voulu donner les appartenances politiques Qui est celui qui vous a marqué le plus ? J'en ai eu un, je ne me souviens pas de son nom Mais c'était une histoire rigolote C'était un élu, il a été battu entre les deux tours de l'élection Et il ne voulait absolument pas se séparer de sa voiture C'était une voiture de fonction Mais il était amoureux de sa voiture, je ne sais pas Donc il a monté une usine à gaz Il l'a revendu à un prêt de nom Et il l'a racheté après Pour garder sa voiture Voilà, il n'arrivait pas à se séparer de sa voiture C'était son bébé Donc tout ça s'est fait sous l'ignorance des électeurs ? Non, tout ce qu'on a écrit a été publié dans la presse Non mais je veux dire, les 400 voyous de Marianne Ils agissent justement, à eux ils peuvent agir sous l'ignorance Plus les électeurs ignorent justement tout ça Mais ça c'est logique que s'il faut une malversation On va le faire aux électeurs Non mais tout a été Ils ont été condamnés, mis en examen Placés en garde à vue, etc Il y a eu des articles A chaque fois on a veillé à avoir 3 ou 4 sources différentes Par affaire Mais le problème c'est qu'on a constaté aussi Que les électeurs ils ont tendance à oublier Ou à... Voilà, ou des fois ça les arrange de réélire quelqu'un Dont ils sont sûrs de pouvoir obtenir quelque chose Donc c'est peut-être plus facile d'envoyer un mec un peu borderline Ou une nana Aroun Alors pour donner la bouche Est-ce que vous mettez les noms dedans ? Ou est-ce que vous êtes... Non, non, il y a les noms Par ordre alphabétique Non, non, par ordre alphabétique il y a les noms Tu peux me faire un quiz avec, inventer un quiz Avec ce bouquin Non, non, mais de toute façon c'est des choses qui sont maintenant publiques Ah, c'est tout est public C'est des condamnations qui ont été faites par la justice Donc il n'y a pas de... Tout est public Entre guillemets, il n'y a pas de révélation Non, pas de révélation Non, non, c'est une compilation C'est une compilation Des best-off des 400 Et ce qu'on a rajouté, en fait, les 40 premières pages Après avoir fait toutes ces fiches On s'est rendu compte Ça nous a interpellé Et ça nous a fait nous poser un certain nombre de questions Sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure Moi je me pose une question Attends, Lucas, vite fait, excusez-moi Vite fait, Lucas Vilain, il veut me piquer ma question Bah oui, ma part Je n'avais pas vu que vous avez posé une question Non, moi c'était... Tu veux savoir si l'Alsace, c'est la plus belle région du monde ? C'est ça ? C'est pas une question C'est une affirmation Et ensuite Non, c'est plus sérieusement Là, vous vous dites justement Que vous avez voulu éviter Enfin, avec le livre Le message du tous pourri Mais comment c'est le contexte Qu'il y a eu avant les municipales ? Enfin, ça s'est quand même bien déchaîné Les affaires Bah ça, c'est pas de notre faute On va pas tirer sur les lanceurs d'alerte Ou sur les messagers Moi, je refuse ce discours Et puis en plus Ils nous ont déroulé un tapis rouge On n'a rien demandé Mais ils sont tous Enfin, ça a été effrayant Avant les municipales Oui, non mais Je ne dis pas que vous avez fait Avec cette attention, bien sûr Mais est-ce que justement À cause du contexte Qui était ce qu'il était Quand un livre en plus comme ça Sort Sans vous qui êtes justement là Pour nous dire Non, nous on a fait ça Dans cette intention Est-ce que vous n'avez pas peur Que ça aille en fait Dans ce sens-là Que ça soit compris par certains Comme ça ? Oui, sans doute C'est inévitable Mais cela étant Moi, j'aimerais Ce livre est aussi là Pour ouvrir un débat Un débat sur notre système De démocratie représentative Qui favorise justement La... La monarchie ? Non, pas la monarchie Mais la création d'un microcosme Avec des élus Des professionnels de la politique Oligarchie Donc on est aussi là Pour moi Je souhaite que le débat s'ouvre Alors justement Est-ce que cet ouvrage Excuse-moi Olivier, tu avais une question Toi avant Tu as vu ? Oui, non mais en fait C'était La question elle est simple C'est que quand On voit tout ce recensement Et toutes ces affaires Moi, il y a toujours Une question que je me pose C'est comment se fait-il Que certains sont reconnus Par la justice Comme de gros truands Et soient ensuite réélus Je pense par exemple Actuellement Juppé est très bien Dans les sondages Alors qu'on sait très bien Qu'il a été un an Il est éligible Il y a même du sexe Il est au Canada Parce que Alors après on peut dire Qu'il a endossé Les dossiers de Chirac Mais en attendant Vous liriez les attentes Enfin Ce qu'a dit Le procureur général Pendant son procès Il lui a reproché Avec son niveau Je veux dire C'est un mec Il est nard Avec son niveau De culture De connaissance C'était inacceptable Il connait la machine Il n'a pas ça Même Jean-Marc Ayrault Par exemple A été condamné Si je suis Condamné Pour avoir favorisé Une société Sur un marché public Et donc Il a été lui aussi Pendant un moment Inéligible Et pourtant Aujourd'hui Il est Premier ministre Et moi C'est des choses Comme ça Qui m'inquiètent Quand on voit Par exemple Les Balkany Enfin voilà Il y a la pléthore Mais voilà Je suis désolé Mais que ces gens là Moi je veux savoir Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que quand vous recensez tout ça Il a été condamné Il y en a beaucoup Qui sont réélus d'ailleurs Oui Oui Regardez Tibéry Mais bon Lui il a été condamné Au bout de 17 ans Ça a mis 17 ans A sortir Balkany Qui a été réélu Oui il y en a Il y en a oui Trop Et qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous dites Est-ce que vous avez Oui on en parle On doit recenser tout ça Et qu'à la fin On se dit Mais ces gens là Sont quand même réélus Qu'est-ce qu'on se dit On se dit Les français sont des abogus Parce qu'ils ont mis La mémoire courte Ou alors Ou alors Ils se disent Les politiciens Ne peuvent pas faire autrement Non je pense Qu'il y a un ensemble de choses Il y a le fait Que regardez le Balkany Il est tellement clientéliste Donc il a En plus Il y a beaucoup d'abstention Donc souvent ces gens là Ne sont réélus Que par leur clientèle C'est aussi le risque Là on dit On réclame le vote blanc On nous a mis Un vote blanc Une reconnaissance du vote blanc A minima On va se retrouver Avec deux colonnes Maintenant Ils vont être comptabilisés Mais ils seront absolument pas Retenus Dans les suffrages exprimés Ce qui ne veut rien dire Ça n'a aucun intérêt Et ces gens là Continuent à être élus Mais avec leur clientèle Parce que les citoyens Avertis Qui n'en veulent plus Ils ne vont pas voter Ou ils votent blanc Ou ils vont Il faudrait changer le mot Si on parle par exemple D'inscription en liste Si on prend par exemple Le cas Balkany par exemple Alors moi je ne suis pas À Levallois Mais en attendant C'est quand même quelqu'un Qui a pris de l'argent Dans la caisse de la ville Puis oui Voilà Ça ça a été reconnu Par la justice etc Il a encore inculpé Là actuellement Pour en avoir repris Pour l'instant il a inculpé Je crois que Ça ne peut pas encore Passer au tribunal Et apparemment Les gens sont prêts A le réunir Vous avez vu ce qui s'est passé Avec BFM Il a piqué la caméra Et les gens ont applaudi Balkany Enfin c'était surréaliste Est-ce que la surexposition médiatique Ça peut se jouer Parce que c'est lui Qu'on voit plus dans les médias Par rapport aux autres Non mais je pense que C'est le système clientéliste Qui marche à fond Ça marche à fond Ils ont leurs clients Les gens sont contents De ce qu'il fait Sur le Valois Moi je pense un peu Comme Aroon C'est vrai que la télé A un grand pouvoir Par exemple Quand on voit DSK L'effet grossissant L'effet loupe C'est ça C'est-à-dire qu'à partir D'un moment Comme DSK Il a été au FMI Les gens se disent Ah ouais Mais finalement Ça serait peut-être Le meilleur Alors qu'il a Toute proportion gardée On peut parler de Corbeil A Corbeil Il y a l'affaire d'Assot Qui est en cours Moi je me souviens Il y a quelques années 2009 ou 2008 Le début Où les élections Commençaient à être annulées Moi les gamins Enfin certains jeunes Des quartiers Me disaient Mais pourquoi Veux-tu qu'on aille voter Pour un communiste Qui n'a pas de pognon Alors qu'on a d'Assot Bah ouais Tant qu'à faire Autant voter Pour un mec Qui a du pognon Il avait ça clientèle Et tous les élus Dans tous leurs Circonscriptions Ont leurs Mais d'Assot C'est à part Parce que lui C'est pas de l'argent public Ouais Alors moi Est-ce que Cet ouvrage A fait réagir Au moins une partie De la classe politique Pas beaucoup encore Ah ouais Pas beaucoup Mais ils sont tous Très occupés je pense Pour les faire réagir Est-ce que vous avez Deux trois noms improbables Ici du coin déjà Déjà t'as d'Assot T'as du Tron Tron pardon Tron qui a eu un non-lieu Je précise Qui a bénéficié d'un non-lieu Ouais On a Jean-Paul Luchon aussi Jean-Paul Luchon Ouais Jean-Paul Luchon Condamné ouais Non mais par contre Si le livre C'est des politici Qui n'ont pas réagi Est-ce que Votre livre vous avez pu Facilement Dans les plus grands médias Que Everyone Est-ce que vous avez pu Est-ce que vous avez pu faire La promotion de ce livre Oui oui On a eu On a eu deux pages Dans le point Pour la sortie Sur Télé Et son info aussi Vous avez l'article Il parle de presse On a eu Philippe a été invité Des grandes gueules Sur RMC Voilà Moi j'ai été invité Dans le journal de Soir 3 On a eu un journal russe La presse étrangère La Russie C'est terrestre On en parlait tout à l'heure Donc la Russie Le journaliste russe C'était très content De nous recevoir Parce qu'il dit La France Pays des droits de l'homme Qui donne des leçons A la terre entière On est très content De pouvoir les accrocher Un petit peu Ça fait longtemps Qu'on n'est plus vraiment Et donc Et donc Malgré toutes ces expositions Vous n'avez pas eu De réaction des politiques En moins aucune Localement non 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 On appelle aux politiques Réagissent au pouvoir Non 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 Pas encore Ça va peut-être venir Philippe parce que Il a pas eu de retombées Parce que le fait aussi Qu'il soit Non Non bah non Bah non Et en tout cas Mais il n'y a pas de révélation Moi je Comme vous disiez tout à l'heure C'est factuel Non mais les politiques Pourraient dire Voilà La question qu'on s'est tous posée Est-ce que sortir un livre comme ça Juste avant l'hémicipale C'est pas avantager Le tous pourris Oui mais cela étant Ils ont fait tellement pire Je veux dire Vous avez vu ce qui s'est passé Depuis 15 jours Un mois Enfin c'est Je veux dire Nous à la limite C'est du pipi de chat Mais il y a un truc aussi Il y a un truc aussi Localement Selon un sondage Il y a 60 A peu près 60% Des français Qui expriment de la confiance Envers leurs élus locaux Leur maire Et malgré tout ça C'est pas énorme non plus Ouais mais bon Vu aujourd'hui Ce qui se passe là Entre les reality shows Et les détonnements de fonds Ils sont kiff kiff Le mec Alors dans le livre Vous décryptez en fait Vous décryptez un peu Alors toute la première partie Effectivement On pose un certain nombre De questions Notamment Il existe un organisme Qui s'appelle La chambre régionale des comptes Qui est là Pour veiller aux finances Qui veille au grain En matière de gestion Des finances Des collectivités Et elle les contrôle Elles font des contrôles Aléatoires Et ces chambres régionales des comptes On vient d'en supprimer 7 7 Au moins en janvier 2014 Je crois Et on a rabaissé le seuil En dessous duquel Elle pouvait intervenir Avant c'était 3000 habitants Maintenant c'est des communes De 5000 habitants Donc tout ça C'est des petits signes Qui ne vont pas dans le bon sens Alors moi j'ai préparé Une interview Pour vous Des questions Je vous écoute Maria Alors puisque vous décryptez Les manifestations politiques Liées au pouvoir Nous avons fait une interview Décryptée Si ça vous n'enche pas Je crains le pire Je sens une idée fumeuse Alors dans une interview Donnée au point Vous dites que Le vote obligatoire Permettrait de lutter Contre les abus A répétition Si le vote est devenu Obligatoire Qu'avindra-t-il La liberté individuelle Qu'on pourrait s'exprimer Par rapport A le biais Du suffrage universel Ça réduirait déjà L'abstention Et puis Je pense que Les gens en étant obligés D'aller voter En Argentine Le vote est obligatoire Au Chili Je ne sais pas s'il est obligatoire Mais en Argentine Le vote est obligatoire Au Pérou Au Pérou Le vote non seulement Est obligatoire Mais si celui qui est élu Est élu avec moins de 30% Des suffrages Le scrutin est annulé Donc ça fait Comment ça pourrait donner Avec le vote blanc justement Parce que maintenant Que ça va être autorisé Imaginez que le vote blanc Que le vote soit obligatoire Et qu'il y a le vote blanc Est-ce que ça peut aussi Ah bah oui Ah bah oui Le problème c'est qu'il faudrait Que le vote blanc Soit comptabilisé Dans les suffrages exprimés Ouais Si c'est pas dans les suffrages exprimés Mais ils ne le feront pas Donc l'abstention Allie ou ennemi ? L'abstention ennemi Ennemi ? Ennemi Alors Pour en parler du vote blanc C'est vrai qu'on en parle Nous à chaque fois ici Mais même si c'est pas comptabilisé Moi je pense que si les gens Vont en grande majorité Voter blanc Ils seront obligés d'en parler Ils pourront pas Ils pourront pas Oui mais ce qui serait intéressant C'est que ce soit comptabilisé Dans les suffrages exprimés Parce que là on saurait Qu'un tel il est élu Avec 20% par exemple Ah ça je suis d'accord Mais à l'heure actuelle Les votes blancs par exemple C'est quand on fait le dépouillement Je l'ai fait plusieurs fois Oui Quand on fait le dépouillement Déjà c'est pas avec les votes nuls Bon là il y aura deux colonnes Il y aura vote nul et vote blanc Il y aura deux colonnes Votre nul et vote blanc Ils vont pas ensemble Normalement Quand on fait le dépouillement Normalement Je sais plus Et on tant qu'il n'est pas fait Toujours est-il Toujours est-il que C'est vrai que si jamais on le comptait Ça permettrait donc Normalement il sera comptabilisé là J'espère mais J'espère que les gens Vont beaucoup voter blanc Plutôt que de pas y aller Alors Vous êtes sûr que ça Faut pas l'aider Bon ma deuxième question Justement en relation avec les votes En sortant ce livre là Qui est le livre qui dénonce Justement le délit des élus En période électorale en plus Vous ne craignez pas D'entretenir la thèse Tous pourris Et de faire Le jeu Enfin de faire Évoluer Développer le taux d'abstention Non Puis de toute façon Vous en auriez parlé Si on ne l'avait pas sorti Au moment des municipales C'est ma question Je sais pas Vous m'auriez invité J'aurais pas été là Bon on était occupé déjà C'était le seul façon La période C'est le moment Où il faut en parler C'est le moment idéal Où il faut en parler Alors évidemment Ça peut être un peu dérangeant Ça peut être un peu Ouais c'est pour ça Mais je pense que la situation Est suffisamment grave Comme je disais tout à l'heure Il faut qu'on arrête De stigmatiser les messagers Qu'on arrête de taper Sur Mediapart Les lanceurs d'alerte Ils sont là pour quelque chose Donc on arrête De tuer les messagers De vouloir tuer les messagers Plutôt que de tuer les coupables Surtout quand les messagers Ont raison en plus C'est à dire qu'à la rigueur Il lancerait des alertes Pour des menaces qui n'existent pas Ou des faits qui n'existent pas Je comprendrais Mais là ça existe Donc après c'est peut-être Les politiques Qui devraient faire attention A ce qu'ils font Plutôt que de faire Que de faire des grosses malversations Et puis dire après Bah oui mais Vous vous favorisez Tous pourris Bah oui mais On est désolé Il ne faut pas Il ne faut pas que l'information La vraie étude de l'information Ils ne sont pas tous pourris Mais il y en a trop Les politiciens Eux Moi je trouve que C'est leur défense Ils disent Oui voilà Parler des affaires comme ça Ça favorise Les tous pourris Non je suis désolé C'est simplement Le type il a fait une malversation On en parle Terminé Et c'est normal Puisque c'est un élu Et puis j'ajouterais En faisant tout ce travail De recherche J'ai beaucoup lu aussi Les commentaires Sous les articles de presse Et ça c'est passionnant Et les gens Ça réagit ? Oui les gens sont Je ne sais pas si les élus Se rendent compte De l'exaspération du public Il y a un décalage Ils font la sourde oreille alors ? Quand on lit Quand on lit Les commentaires Bon je passe Tous les trucs à la con Grossier Vulgaire Violence Xénophobe Etc Mais il y a des gens Qui font des analyses Qui partagent des vrais Des vrais sentiments Des vraies réflexions Et quand on lit ça On se dit Bon il ne mérite Que les plumes du goudron Non mais de toute façon L'exemple de moi que j'ai C'est à chaque fois qu'ils parlent Parce que c'est le membre d'imposition Que je connais entre guillemets Le mieux Des jeunes Enfin je sais que Pas un seul jeune Se reconnaît A chaque fois qu'ils disent Oui Voyez les jeunes Mais je pense On se dit Mais non Ils sont juste en décalage Là ils sont vraiment Complètement en décalage Par rapport aux gens Entre guillemets Justement J'ai peut-être une question A mon tour Vous On est dans une radio étudiante Est-ce que Dans la population étudiante Il y a un sentiment Enfin civique Est-ce que les jeunes Vont voter Est-ce qu'ils s'intéressent Ça je veux dire Ce qui a été dit par d'autres C'est Les jeunes Ce n'est pas qu'ils ne croient plus En la politique C'est plutôt qu'ils ne croient plus Dans les hommes Je veux dire Il y a des opinions Il y en a qui sont de droite Il y en a qui sont de gauche Il y a de tout Mais c'est juste qu'on ne croit plus Alors bon Je parle de ceux que je connais Donc la politique intéresse Mais pas ceux qui l'exercent Ah oui C'est juste On se dit Ça ne va rien changer C'est tous les mêmes Ils vont nous avoir Du début à la fin On ne sait qu'on ne jouait pas vraiment Après tout ce bouquin Après ce livre-là Et tout ce bouquin Est-ce qu'on peut dresser Un constat positif Sur la politique Ou pas ? Oui oui bien sûr Là vraiment C'est une photographie Un instant T Ce qui peut paraître choquant Des 400 clichés quand même Oui oui Non mais ce qui peut paraître choquant C'est l'accumulation C'est l'effet masse Voilà Mais on aurait pu en mettre plus Déjà les gros le bouquin Les gros Et puis en plus c'est des cryptis Les cryptis Parce qu'on ne voulait pas Qu'ils soient vendus Plus de 20 euros Je vous dis tout Oui oui non mais moi Je garde confiance Mais je pense que Moi j'ai une grande confiance Et je mise beaucoup Sur les citoyens Parce que je pense que Il y a des mouvements citoyens Qui commencent à se développer Et je pense que Les citoyens ont une carte à jouer Et les politiques Dans l'avenir Ils ne pourront plus faire Ce qu'ils veulent Parce que les citoyens Voilà Notre but c'était Que les citoyens Votent les yeux ouverts C'est un peu ça La morale de l'histoire Ils ne pourront pas dire Qu'ils ne sont pas au courant Voilà Mais est-ce que Justement Moi je me repose la question Est-ce que les français N'ont pas la mémoire courte ? Ah oui Alors est-ce qu'ils ont envie De savoir aussi ? Oui la mémoire courte C'est évident C'est évident Bon Juste une dernière question Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure Justement on parlait des médias Est-ce que les médias Ça embellit pas aussi L'image de certains politiques Qui sont dans l'univers ? Je ne sais pas trop quoi vous dire Parce que le fait Qu'on les invite déjà C'est qu'on les mette plus en lumière Que d'autres candidats Oui oui non mais Nous-mêmes Nous-mêmes en tant que citoyens On a une responsabilité Moi je dis On est co-responsables De ce que deviennent Certains élus Parce que Aussi Nous Chacun peut-être On va avoir un élu On va aller le voir On va lui dire Ouais t'as pas un appartement Pour moi T'as pas une place en crache On recède cette attitude Voilà On est des recèdements Nous on est aussi co-responsables Je ne jette pas la pierre qu'aux élus Parce que nous Citoyens On a notre part de responsabilité Quand je dis citoyens C'est au sens large Je me mets dedans On se met tous dedans Bon alors Qu'est-ce qu'on peut trouver le livre alors A la FNAC Partout en France Et vous avez un site web Pour le livre Les éditions Max Milot Max Milot Max Milot Les éditions Max Milot Voilà Donc Delu De Graciela Rioux Et Philippe Pasco Et Philippe Pasco Latitude 91 Tous les lundis 18h 20h